Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 38 de mes podcasts créatifs Je suis Mylène Elias Folie Ordinaire et on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode Ensemble Donc vous pouvez me retrouver sous le pseudo Folie Ordinaire sur les réseaux sociaux Donc Instagram, Facebook, je suis aussi sur Ravelry Et vous trouvez mon site aussi www.folieordinaire.com Avec un zéro pour le haut de ordinaire Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui Alors c'est un peu une situation particulière parce que je pensais enregistrer aujourd'hui Et l'école de mon fils est fermée Donc il était avec moi, donc on va peut-être s'interromper Mais voilà, c'est pas grave, c'est la vie Alors pourquoi je tourne en pleine semaine ? Parce que je suis arrêtée, c'est ce qu'on suivit un petit peu Pourquoi je tourne malgré mon arrêt ? Parce que c'est un peu ce qui m'aide à tenir et à sortir la tête de l'eau Le tricot et tout ce qu'il y a autour Donc voilà, pourquoi je suis là aujourd'hui malgré tout On va continuer avec le format qui me correspond J'espère que ça vous plaît toujours autant En général j'ai des bons retours Donc voilà, je me dis que tant mieux Et donc on va commencer avec un patron de tricot Alors pour le patron de tricot J'ai fini récemment de tricoter le cardigan mémoire d'hiver De Geneviève Desbois Donc je vous ai sûrement parlé la dernière fois Je ne sais plus déjà Geneviève Desbois c'est une québécoise Qui s'est lancée dans le design il y a peu de temps Et qui fait des très jolies choses Moi j'aime beaucoup son style, je m'y retrouve énormément Que ce soit au niveau des dentelles, au niveau des motifs jacquards Au niveau des constructions, ça me parle énormément Donc voilà, le mémoire d'hiver je l'ai testé Alors je n'ai pas été une très bonne testeuse Bon ça a été vu avec elle J'ai été assez en retard J'ai dû démonter, monter Alors c'est un modèle qui est plutôt simple Un jacquard intertia C'est un très bon modèle Je pense pour commencer un jacquard intertia Après il faut quand même suivre Avoir certaines bases de jacquard Mais c'est un bon modèle Et mon souci c'est que j'étais fatiguée Et dans une période où ça n'allait pas Et donc du coup j'ai fait des choses Que j'ai dû démonter, remonter Par exemple au moment de coudre tout à la fin Je me suis rendu compte que j'avais tricoté Une épaule plus haute que l'autre J'avais un motif de jacquard en plus Donc un motif qui fait quand même ça Forcément j'avais donc une couture Qui tombait bien Puis l'autre qui me retombait là Parce que c'était beaucoup trop grand Donc je vais vous le présenter tout de suite Donc voilà le modèle C'est un gilet assez loose Qui est long Donc voilà moi j'ai aussi du Il est moins long que le modèle de présentation Mais comme je suis petite Ça m'arrive quand même sous les fesses Alors on retrouve un panneau de jacquard Sur chaque demi devant Je vais me rapprocher un peu Chaque demi devant Et on a un petit liseré de jacquard Aussi qu'on retrouve dans le dos Et qui est lié en fait Entre le devant et le dos Qui est assez identique Comment ? Alors je vais vous le passer Hop J'ai mon petit liseré Donc il est en dessous Hop Voilà Alors On voit bien le magnifique jacquard Si on veut bien faire le point On a un magnifique jacquard en fait Sur ces parties là Je vois pas très bien si vous voyez clair ou non J'ai l'impression que c'est assez sombre Donc je vais me reculer Le motif est sur 24 ans Donc ça se retient quand même assez bien Comment on le monte ? On commence par Alors c'est particulier On fait pas le dos et ensuite le devant On fait le côté droit et le côté gauche Donc on fait le côté droit en commençant par le bas Donc on a tout dans un seul tenant en fait Avec les bordures qui sont comprises Là du coup sur le côté on a pas de couture Donc on fait le jacquard du dos Le jersey Le jacquard du devant Et on fait comme ça jusqu'aux emmanchures Une fois arrivé aux emmanchures On va séparer Et donc se retrouver avec nos deux panneaux À faire indépendamment Et ensuite on fait la même chose Avec le côté gauche Et une fois que les deux côtés sont terminés On rejoint dans le dos Ici avec une couture Alors ce qui est particulier C'est que Génièvre fait arriver sa couture Un peu plus bas que le haut des épaules Donc ça fait un joli petit décolleté dans le dos Aussi Je ne sais pas si vous voyez On fait un joli décolleté dans le dos Voilà Et les manches sont faites ensuite en rond Une fois qu'on a cousu les épaules Voilà Donc les manches elles sont toutes simples Avec quelques diminutions Et on retrouve les côtes de deux Qu'il y a aussi en bas du corps Pourquoi j'aimais ce modèle ? Parce que ça fait vraiment veste Ah mais vous voyez là je l'épare dessus Un pull et en fait il est bien Parce qu'il est assez enveloppant Et il est bien chaud en fait Alors Voilà Le jersey est en deux couleurs C'est assez simple au niveau du passage de fils En général il y a Le plus long maille Qu'il y a je crois c'est Huit A passer Donc il faut croiser un peu les fils derrière Mais le tout c'est d'avoir une bonne tension aussi Et surtout au niveau Des bordures Parce que l'intarsia en fait On fait un aller-retour C'est pas un rond c'est un aller-retour Donc il faut bien faire attention au niveau des bordures De pas trop tirer Ou pas trop peu Donc il faut bien doser au niveau de la tension Mais c'est un modèle qui est très bien expliqué En anglais Je sais pas si elle a prévu de le sortir en français Ou s'il est en français Je sais Je saurais pas vous dire Mais c'est vraiment un très beau modèle Je sais que j'aime beaucoup Alors elle a choisi de faire Le côté contrastant du jacquard Avec une laine boucle Que revend de Urso Yarn Et Julie Asseline 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 Je sais pas le prononcer Et donc ça donne un côté aussi texturé Donc moi j'ai pris le parti de pas le faire Parce que j'ai pris des laines de mon stock en fait Donc pour les laines J'ai pris de la Dererum Natura La Giliate Je vous l'ai pas sorti C'est pas la bonne couleur Mais pour vous donner l'idée Voilà la Giliate Donc il y a une laine Worstine Donc je disais le coloris cyprès Hop j'ai changé un peu la luminosité Pour peut-être mieux voir Donc le coloris cyprès Un Dererum Natura Giliate Et j'ai pris je crois que l'autre C'est poivre blanc Pour le contrastant Mais comme c'était un reste de pelote J'en ai plus Donc je peux pas vous le montrer Voilà Donc peut-être que si je remontre Ce sera un peu mieux cette fois-ci Hop Voilà Donc voilà Je recommande chaudement Il y avait Et elle a commencé un autre test Très belle photo Une esthétique très agréable Et assez zen Voilà Donc c'est inspirant Très inspirant Voilà pour un tricot Maintenant on va passer à une laine Alors concernant la laine Je vais vous montrer La laine Que je vais tricoter prochainement Pour prochain projet Je veux quelque chose De printanier Et par contre Du coup c'est un projet Que je vais refaire A partir d'un de mes designs Donc le design Concerné C'est le Elegance Donc c'est une marinière Un peu moderne Donc que j'avais faite En partenariat Avec Eline Hélène Donc avec de la Yakuza Base Yakuza Donc il y a de la Yakesoa dedans En coloris Ocre et Amour Pour le rouge Donc le concept C'est que c'est une marinière Mais avec les rayures En hauteur Hop Parce que je trouve que J'aime beaucoup les marinières Mais les rayures Horizontales Les rayures horizontales Ne me vont pas J'ai l'impression Que ça m'élargit A chaque fois Donc du coup Je trouve que Les rayures Verticales Ont tendance A plutôt allonger La silhouette D'où mon idée De vouloir faire Une 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 marinière Dans ce sens là J'avais choisi Donc en Camel et rouge Et bordeaux Parce que c'était mes couleurs Et là j'ai envie D'en faire une autre Mais plus printanière Plus classique Donc avec toujours Les rayures Verticales Mais Mais avec manche courte Parce que là Donc du coup C'est des manches Un peu ballons Et longues Donc là je voudrais Arrêter en fait Manche courte Je pense quoi Hop Je voudrais le faire Voilà Je pense que Je vais voir Je vais déjà faire le corps Une fois que j'aurai fait le corps Je Je verrai comment je m'arrête Au niveau des manches Et donc C'est un col rond En bas On a une espèce de Enfin On a pas une espèce On a une bordure En Point mousse Qu'on retrouve Au niveau des manches Et au niveau du col Le col fait légèrement Une forme de V Arrondie Quand on le porte Qui s'arrondit Quand on le porte Pas ras de cou Pas échancré non plus Mais assez Assez ouverte quand même Donc voilà Je me dis que ça peut être Adapté Pour un modèle d'été Et donc J'ai choisi De le faire Avec de la laine Que j'ai acheté Chez Lily comme tout De la marque Sandness Sandness Garn Hop Donc voilà Je vous l'avais dit Dans un coloris Plus classique Donc là C'est la couleur C'est une couleur Écrue 1002 Pour la référence couleur Ça envoie du glam Comme d'hab Les coulis Mais elle est vraiment Très belle Et alors C'est la qualité Alpaga Silk Qui est donc En baby alpaga 70% En soie De murier A 30% Donc elle est très Très douce Vraiment très Très douce Et Je pense que Je vais mettre la thé A la tricoser Je cherchais une laine Qui donne Un drapé Très souple Comme la Yakuza Parce que je pense Que ce qui fait La beauté De ce modèle C'est la souplesse Et le drapé De la laine Je pense que Si j'avais pris Une laine un peu plus Rèche Ça n'aurait pas Rendu pareil Surtout pour un modèle D'été Donc là je voulais Quelque chose De doux D'assez léger Et de 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 très souples Et drapés Donc voilà Et pour les rayures Donc au début J'étais partie sur Quelque chose De Marinière Donc j'ai acheté Du bleu Donc les rayures Je ne les veux pas Contrastantes Je vais tout faire blanc En fait Et pour les rayures Je vais tricoter en plus Un fil de Stelina Donc là c'est la marque De crème que C'est la marque crème que Et avec la gamme Stellaris C'est celle que j'utilise Quand je vais mettre Un peu de brillante Dans mes chaussettes Ou dans mes Dans mes pulls Et donc là J'étais partie Donc sur ce beau bleu Sauf qu'en fait C'est le genre de couleur Typiquement qui ne me va pas Donc même si c'est très léger Voilà Je l'ai acheté Mais En l'achetant J'hésitais Et en l'achetant Du coup J'avais pris D'autres D'autres choses Donc Pourquoi j'ai craqué Parce que je connais la marque Et la gamme Et que j'aime beaucoup Donc ça c'est L'habituel que j'utilise En doré Doré clair Parce qu'il y a un doré plus foncé Et donc je vous ai dit J'ai pris le bleu Mais j'étais pas convaincue J'ai pris le noir Parce que j'avais un noir argenté Mais c'est pareil Comme je mets pas mal de doré Je trouvais ça pas mal D'avoir un noir noir Et j'ai pris un doré rosé Un peu Un rosé Et voilà Donc maintenant Le dilemme c'était Entre les 4 Là Lequel choisir Entre les 4 Lequel choisir Sachant que j'ai Le blanc Voilà Donc j'ai vite retiré Le noir Et le bleu J'avais fait un sondage Sur Pardon J'avais fait un sondage Sur Instagram Et en mettant les 4 Même si j'avais déjà Une idée De ce que j'avais envie de faire Donc j'étais restée Sur le doré et le rosé Parce que c'est des couleurs Qui me vont Je pense que c'est facile à remettre C'est un peu Ça fait un peu printané Et été Et après avoir consulté Vos votes sur Instagram C'est le rosé qui ressort Et c'est la couleur Qui me plaisait pas mal Donc voilà Je sais pas pourquoi Pour le printemps J'ai envie de rosé D'ailleurs Je mets du vernis rosé Ça m'éclate Donc voilà Je pense que Ce sera comme ça Que ça sera Que ça va être tricoté Donc le rosé En Stellaris Je sais plus son nom Je l'appelle rosé Mais couleur 132 Voilà Franchement C'est une qualité Que je conseille aussi Parce qu'elle est très belle Et Ça apporte vraiment Une petite touche originale Et glamour Et tout ce qu'on veut Enfin voilà Je Franchement J'ai toujours trouvé Que Julie Lili comme tout Avait des belles Des belles qualités Et voilà Celle-là Depuis qu'elle me l'a Conseillée J'en suis fan J'ai J'ai 4 cônes Maintenant J'ai 4 couleurs Voilà Donc je vais partir Sur ça et ça Pour les rayures Et donc ce sera A voir la prochaine fois On va passer A un design Alors Concernant le design Il y a 2 semaines J'ai sorti un nouveau design De chaussettes Justement On en parlait La fameuse Et donc Pour ce design De chaussettes Comment il est arrivé C'est Marie Le nid de la linotte Et Biroul Game A chaque fois J'ai du mal A retenir son prénom Qui avait lancé Un cal-chaussettes Au moment De De la rentrée scolaire En septembre Qui a duré 3 mois Et c'était un cal-chaussettes Particulier Parce qu'il fallait assortir Ses chaussettes A son mug Donc moi Je vous avais déjà montré Un beau mug Que j'adore De La marque Anthropologie Et Qui a fait une collaboration Avec Riffle Pepper Co Donc Riffle Pepper Co C'est les petites fleurs Qui sont assez connues Maintenant Moi j'ai découvert Il y a déjà un moment Aux Etats-Unis En 2015 J'avais acheté Les cartes postales De cette marque Que j'avais envoyé A mes amis du tricot Donc Je ne sais pas Si Simone Mylène S'en souviennent Il y avait Marie Aussi je crois Et Et voilà J'étais déjà fan Des motifs Et donc Maintenant qu'il y a Les tissus Les tasses Les Pas mal de choses Elle a explosé En fait J'ai même un petit cal-pin Je crois Elle avait fait J'avais acheté un calendrier A l'époque Enfin Voilà Elle a fait pas mal de choses Elle a explosé Dans ce monde là Et donc J'ai voulu assortir Ma tasse Avec Les chaussettes Donc J'ai voulu reproduire Donc La tasse C'est assez fleurie Un fond blanc Avec des dorures Au niveau du haut De la tasse Et mon initial En doré aussi Donc Je voulais garder Le côté doré Je voulais garder Le côté blanc Pour les chaussettes Pour le côté doré Je l'ai assorti Avec un camel Et Pour le fond Fleur colorée Je voulais pas partir Dans du bariolet trop Du coup J'ai trouvé Une laine De Dans la Chez Tau le matin Yarn Qui s'appelle Winter Rose Et qui Et Écrue Avec plein De petits éclats De couleurs Hop Ici Qui me rappellent Donc Les couleurs Des fleurs Et donc Je suis partie Là dessus En faisant Des chaussettes En jacquard Donc Je vois que J'ai même pas rentré Un fil Donc voilà Ce que donnent Mes chaussettes Donc elles sont sorties Il y a deux semaines Elles ont très bien marché Je vous remercie Infiniment Pour celles Qui ont Franché le cap Alors la particularité Donc ce sont des chaussettes A jacquard Donc très attention A la tension Il faut vraiment bien Essayer au fur et à mesure Et ce que j'ai voulu faire Dans ce patron Et que je ferai Pour tous mes patrons De chaussettes A venir C'est que je veux Proposer le modèle Dans les deux sens Donc en Tau up Donc du bas Vers le haut Des orteils vers le haut Et en cuff down Donc de la cheville Vers les orteils Pourquoi ? Parce que je pense Que on a toutes nos préférences Et du coup J'estime que mon patron Enfin j'estime Moi-même Je veux que Voilà Les tricoteuses Qu'achètent mon patron Aient le choix Donc par contre Du coup Mon talent est après coup Parce que j'ai quand même Essayé de De faire un patron Pas trop trop long Non plus Ça reste des chaussettes Donc moi j'ai pris le parti De faire un talent Après coup Les miennes sont tricotées En cuff down Donc du haut vers le bas Avec la cheville en premier J'ai ce petit fil Que j'ai oublié de rentrer Qui me casse les pieds Je sais pas J'ai tout rentré Sauf celui-là Voilà Et au niveau du motif On retrouve donc Des petites fleurs Ici Avec des feuilles Des fleurs Des feuilles Voilà Un motif qui rappelle un peu Le motif de la tasse Et pour finir On finit avec un talon Donc pour moi En grafting Et sinon J'explique dans le patron Aussi Les talons Enfin Pourquoi je dis un talon Les orteils En grafting Ceci dit Le talon est en grafting aussi Les orteils aussi Donc quand on commence par les orteils J'explique La méthode à utiliser Je propose le Turkish Caston Et c'est à l'occasion Donc de ce patron-là Que j'ai lancé aussi Les tutos Que vous retrouvez Sur la chaîne YouTube Donc pour le moment J'ai sorti les tutos Donc pour ce patron Donc on a le grafting Le Turkish Caston Le montage élastique À l'allemande aussi Pour avoir un montage Bien élastique en haut Et je viens de publier aussi Le talon après coup Comment relever les mailles Du talon Voilà Donc c'est un modèle Assez complet je pense J'ai été très touchée Par les mots De Rachel Et Marilyn Qui sont Deux grandes tricoteuses À mes yeux Et qui ont testé Le modèle pour moi Et voilà Je suis très contente Du retour Qu'elles m'ont fait Donc Je vous les montre Juste un petit peu Mais je ne sais pas Si ça va donner grand chose Hop Portée Voilà C'est une très bonne position Magnifique Vous ne voyez tout à fait rien Donc voilà On voit bien Les orteils Le talon après coup Et le motif C'était juste histoire De dire Je les enfile Mais en fait Ce n'était pas très utile J'ai commandé des bloqueurs Mais je ne les ai pas encore reçus Donc ça aurait été plus simple De vous les montrer avec Mais bon C'est comme ça Dernier point Sur les chaussettes Donc je vous ai dit J'ai choisi le coloris Winter Rose Pour De Tau le matin yarn Et pour le contrastant Donc j'ai le petit fil brillant Qu'on voit bien Et la laine C'est une couleur Une couleur J'ai plus le nom J'arrive plus à retenir Mais c'est une couleur De Licken Lace Que j'avais acheté Il y a longtemps Sur l'ennet tricot Je crois J'ai utilisé Voilà pour la laine Donc c'est de la fingering Vous prenez ce qu'il y a Dans votre socle L'avantage C'est que pour le contrastant Il n'y a pas besoin D'énormément de quantité Donc ça peut être des restes Aussi Et voilà Et voilà Je sais que Je sais que Lauriane de Tau le matin yarn A fait des petits kits Si ça vous intéresse Et d'ailleurs Pour l'achat d'un kit Elle vous envoie une promo spéciale Sur le patron Donc voilà Tout est dit On se retrouve maintenant Avec une explication Alors pour l'explication La semaine dernière Je vous avais demandé S'il y avait des choses Qui vous intéressaient Que ce soit des questions Donc sur le tricot Ou des questions autres Les questions sur le tricot J'en ai eu pas mal Ce qui était J'étais surprise Et contente Parce que d'habitude J'en ai pas énormément Donc comme ça J'ai une réserve De au moins 6 podcasts De questions Et je vais commencer Par une simple Les mailles torses Pourquoi ? Est-ce que c'est juste Pour le côté esthétique ? Alors on va voir Là donc Ici aujourd'hui J'ai voulu porter Mon strigida Qui fonctionne avec Des mailles torses Justement Que ce soit pour le motif Ou pour le col Et donc effectivement Au niveau esthétique C'est quand même Un petit plus On a pas le côté Le côté Ouvert de la maille J'ai dû déjà En parler l'autre fois Avec la différence Entre les côtes On a vraiment pas Le côté ouvert De la maille endroit Qui peut se faire Quand on étire A certains endroits Notamment au niveau Des chaussettes Ou des colles Donc là on voit bien Donc ça fait vraiment Une ligne propre Et fine Et il faut quand même Faire attention Parce que Donc oui c'est esthétique Principalement Mais ça a tendance Du coup A resserrer vos côtes Donc il faut faire attention Parce que ça peut Enlever un peu D'élasticité Donc par exemple Pour un col Si vous avez un patron Qui n'est pas fait En côte torse Il faut faire attention Parce que l'échantillon Va pas être tout à fait le même C'est très léger En différence Mais ça peut resserrer Un peu Les bordures Donc là J'ai aussi des côtes torse De toute façon J'en ai mis sur celui-là J'en ai mis partout Donc je sais pas si vous Vous souvenez de celui-ci Je l'adore Je le mets dès que Dès que je peux Donc c'est un modèle Par contre Je l'avais fait un peu court Je pense Mais j'avais plus Pas beaucoup de laine C'était avec les laines Mammouth Hop Donc là La particularité De celui-ci C'est qu'il est réversible Donc voilà Moi j'ai fait manches Trois quarts Aussi pour des questions De laine Mais vous pouvez faire Des manchements Je pense que celui-ci Je me le referai aussi Parce qu'il me plaît bien Et de l'autre côté Du coup Il est tout en jersey Pourquoi pas l'adapter Je vous fais bouger Vous allez vomir Je me dis Pourquoi pas l'adapter En gilet Ça peut être chouette aussi Donc voilà Avec son panneau De dentelle Sur un côté Alors moi J'aime porter la dentelle Devant Mais je sais que Certaines des testeuses Avaient pris le parti De le porter derrière Du coup C'est vraiment un patron C'est ce que j'aime En fait faire Dans mes patrons C'est des patrons Je sais pas Des patrons Avec plein de petites boîtes En fait On l'utilise comme on veut Comme on a envie Il y a plein d'options En fait J'aime l'idée D'avoir des tiroirs On pioche On prend Donc les chaussettes On pioche pour la construction Ce pull là On pioche On le fait devant derrière J'avais fait le Sega Où on pioche On choisit Si on fait le gilet Le pull Voilà Je veux des patrons A plusieurs facettes Donc pourquoi pas Celui-ci Développé en gilet Du coup Développé en gilet Par contre Ça 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 change le côté On choisit De quel côté on le porte Moi je vais peut-être Pas le faire en gilet J'aime bien le côté réversible Mais voilà Donc Je sais plus pourquoi Je dis ça On parlait des côtes Je me suis un petit peu perdue Donc oui Les côtes torses Esthétiques surtout Oui Mais attention tout de même Si vous changez les côtes Dans le patron Ça peut resserrer un peu L'échantillon Donc du coup Attention Et on va passer à la partie couture Avec un patron couture La couture Je vous avais dit Que j'avançais peu En ce moment Parce que j'ai pas forcément La motivation J'ai envie Mais je trouve pas le temps Donc voilà J'avance peu Par contre J'ai toujours des envies Donc l'autre fois Je vous avais parlé Donc j'avais fait Mon Make 6 De automne Hiver L'année dernière Hop Donc on le retrouve ici Donc il y a des choses Que j'ai abandonné Que je ferai pas Par exemple Le top madi Je l'aime beaucoup Je le reprendrai sûrement Pour l'année prochaine Je pense que c'est un bon Basique à avoir En plus j'avais J'ai déjà le jersey Je pense que c'est un truc Rapide à faire Mais je le reprendrai A l'automne Le manteau opium Je l'ai fait aussi Voilà c'est pas forcément Une grande réussite non plus La jupe bohème Je l'ai faite Mais alors je l'aime beaucoup Sauf que je me trouve encore Un peu large Et du coup je trouve Que ça ne me va pas spécialement Quoiqu'avec le body Le body Make my lemonade Je trouve que ça fait bien Mais j'arrive pas à la porter encore Et puis de toute façon On sort peu Donc c'est pas le genre de chose Que je mets chez moi Et donc sur cette liste Il me reste la chemise Vicky Qui est toujours en cours Elle est coupée J'avais dit qu'il fallait Que je brode Et je l'ai toujours pas brodée D'une parce que J'avais pas le fil Qui me plaisait Donc du coup je vais le faire Avec ce fil noir Stellaris Avec un fil de coton Un brodé en plus En doublé Donc là je l'ai ressorti Hop il est juste là Voilà Vous l'avez dit Elle est quasiment cousue J'ai plus que les côtés à faire Et la broderie Qui est prête Y'a plus qu'à la faire aussi Donc c'est quand même dommage De laisser ça en attente Donc je l'ai ressorti Bah là pour le podcast Donc je me dis Je vais le faire Et donc sur ma liste de 6 Il en reste 2 Le blouson sunset Dont je vous ai parlé la dernière fois Que je vais faire avec la jolie viscose Donc de Rifle Pepper Co Hop Et qui était du coup un modèle plutôt printanier Donc je pense que le prochain truc que je vais faire C'est ça Je vais broder Vicky Et je vais faire le blouson sunset Et la robe Maya Je l'abandonne pas Donc la robe Maya Je l'aime beaucoup aussi Donc pour le coup là C'est un modèle un peu plus Automale Est-ce que je vais la faire là ? Je sais pas Est-ce que je la garde pour l'automne prochain ? Je sais pas Je me dis que ça peut être sympa aussi Pour la printemps Surtout que la viscose granito Elle est dans des tons Assez neutres Et en même temps clairs On retrouve un peu le rosé Et le bordeaux que j'aime tant Un peu un côté camel aussi Donc voilà Je dois avouer que là pour le moment Je vais me concentrer sur la broderie Vicky Le blouson sunset Et puis celle-ci pour le moment Voilà En fait les deux duos Je vais botter en touche je pense Les garder pour le printemps L'automne-hiver prochain Et voilà Et du coup je me referai Je vous referai Une petite proposition De mes petits crushs Et mes objectifs couture Printemps été 2021 Et voilà Affaire à suivre C'est un peu toujours pareil Les projets Je pense que c'est des choses Qui me plaisent Mais que là Cette année j'ai pas eu le temps Donc je vais essayer De me garder ces objectifs Je trouve que si C'est pas mal En se disant Voilà il y en a un Je botte en touche Mais ça me plaît bien De fonctionner comme ça Ça fait un par mois Voilà Avec les enfants qui grandissent Je pense que je pourrais M'en sortir un peu mieux On va passer à une question Alors pour la question J'en ai eu deux Une j'ai pas eu le temps De m'impotesser Sur mes patrons Tricots et coutures Préférés pour les enfants J'ai pas tellement réfléchi Parce qu'en fait Je fais très très peu de choses Pour mes enfants D'une parce que J'ai pas eu le temps Et je ne prends pas le temps J'ai pas l'envie Surtout en ce moment J'ai besoin de me recentrer Sur moi-même Vu que je dois m'occuper De tout Tout le monde Enfin voilà Comme toutes les mamans On en revient à la charge mentale Mais voilà Du coup J'ai pas l'envie De tricoter pour les autres J'ai envie de tricoter pour moi Et encore Je peux pas vous en dire plus Voilà Et donc L'autre question C'était comment ça va Donc j'ai pas envie de m'étendre Vous n'êtes pas là pour ça Donc ça va A peu près En gros ça va Oui Je fais bien On va dire ça Je fais tout pour aller bien En tout cas Voilà C'est un podcast assez court Parce que Il n'y a pas de couture Donc voilà J'ai essayé de 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 Montrer quand même Des choses en tricot Sans Voilà Trop m'éparpiller Parce que je veux garder mes catégories J'espère toujours Que ça vous a plu En tout cas Je suis toujours aussi contente de tourner J'essaye de tourner une fois par mois Comme je l'avais dit Et donc pour le petit projet Le petit plus de fin J'aimerais essayer de tourner un vlog Aussi Alors j'ai regardé notamment Ceux de Melody Hoffman Ou ceux de Don Génièvre Et je voudrais par contre Quelque chose de De centrer sur Le Mon côté designer Très régulièrement J'ai des questions Donc on en avait parlé Dans le podcast De Elodie Blueberry Sur L'entrepreneuriat En tant que maman Sur l'organisation Comment je fais pour m'organiser Donc Très très souvent Ça revient Que ce soit en story En post Vous me posez des questions Donc je me dis Que ça peut être un peu Intéressant D'en discuter Et N'hésitez pas du coup A revenir vers moi A me dire en dessous De ce podcast S'il y a des choses Qui vous intéresseraient Le premier Je voulais parler D'organisation Sachant que Pour le moment Je suis arrêtée Donc Je jongle pas trop Entre le travail Et l'entrepreneuriat Mais voilà Je vais essayer De 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 faire ça Pourquoi pas Toutes les deux semaines Un petit truc Sachant que Voilà J'ai des formats courts Le podcast de 30 minutes Ça me va bien Le vlog Pareil Si c'est 30 minutes Ça me va bien aussi Donc C'est des choses Qui peuvent être fait Faites Comme ça Au fur et à mesure Sur tout le vlog J'ai commencé A enregistrer Des petits bouts Par-ci Des petits bouts Par-là Et Je monterai tout ça A la fin Donc peut-être Qu'on se retrouve Dans deux semaines Avec ce premier vlog N'hésitez pas A me donner Vos avis Juste en dessous En laissant Un petit commentaire A liker Ou pas Donc si vous n'aimez pas A liker pas A recommander Ou pas Vous faites comme vous voulez Le principal C'est que vous ayez Pris du plaisir Moi ça m'a fait plaisir D'enregistrer Et je serai toujours Contente de voir Vos commentaires Et vos retours Voilà On se fait des bisous Et je vous dis Bonne journée Bonne soirée Ou quoi que ce soit Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Mais là Mais là